L'objectif c'est de partir en 2021 et je le précise pour nos auditeurs, vous êtes encore à la recherche de financement, justement côté sponsoring. Vous avez besoin de combien pour simplement pour une épreuve de ce genre ? J'ai besoin de 120 000 euros. Le gros budget ça va être le transport, ça va être surtout le côté logistique, transport et retour de ma capsule. Le plus compliqué finalement c'est de ramener la capsule de Polynésie, c'est plus compliqué que de traverser le Pacifique à vous écouter. Oui, parce que déjà j'ai eu pas mal de problèmes pour ramener depuis la Martinique la première capsule, donc là c'est pas du tout le même itinéraire. C'est pas le même itinéraire Jean-Jacques Savin, décrivons un peu ce que vous avez déjà accompli. D'ailleurs nos auditeurs peuvent vous lire, 127 jours à la dérive, l'Atlantique en tonneau, c'est aux éditions de L'Ambre, paru au mois de septembre dernier. Justement 127 jours à la dérive, encore une fois vous n'aviez pas de moteur, vous laissiez le tonneau se faire transporter par l'océan. Tout à fait, c'était vraiment à la dérive parce que j'avais prévu de mettre 80-90 jours et vu que je n'ai pas eu exceptionnellement le mois de janvier 2019, il y a eu une rupture d'Alizé pendant pratiquement un mois, si bien que je suis remonté vers le nord et j'ai pris une autre trajectoire qui m'a fait arriver 350 kilomètres au nord de Porto Rico au lieu d'arriver du côté de la Martinique. Mais il faut avoir confiance quand même Jean-Jacques Savin, pardonnez-moi, il faut avoir une sacrée confiance dans les éléments, le vent, l'eau. Ah ben j'ai quand même un petit peu d'expérience puisque depuis l'âge de 18 ans je navigue pour mon plaisir. Après je suis parti, quand ma fille est née, on est parti 7 ans en voilier, mais ça a été, je vous rappelle, un très grand plaisir, une très belle expérience. Ça n'avait jamais été pratiqué auparavant. Non, il y a Diogène, si on se rappelle les cours de grec ancien, il y a Diogène qui vivait dans un tonneau mais il ne prenait pas la mer lui. Ah ben oui, c'est tout à fait différent, mais là c'est le Diogène maritime et puis je repars dans ma capsule. C'est ça, c'est une capsule finalement, vous êtes un peu comme ces navigateurs de l'espace dans la Station Spatiale Internationale, vous dérivez, vous avancez, vous sortiez de ce tonneau pendant la traversée. Ah ben oui, chaque fois que le temps me le permettait, ne serait-ce que pour entretenir ma condition physique. Puis après il y a eu un rapport avec ces petits poissons qui m'ont marché. Pardon, vous nagiez à côté ? Je nagais à côté, je nagais au-devant, au-devant pour, comme je suis quelqu'un qui, d'endurance, qui nage en eau vive sur de longues distances, je partais, je dis bien que c'était par beau temps, je partais au-devant du tonneau et puis je prenais un plaisir de le voir arriver lentement, me rejoindre. Un peu d'aventure dans l'aventure. Jean-Jacques Savin, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de ces 127 jours de traversée ? Ben écoutez, comme je vous l'ai dit, j'étais parti avec 90 jours de vivre. Au bout de quelques jours, je me suis aperçu que, au bout de 15 jours, je me suis aperçu que je ne mettrais pas 90 jours, que j'étais parti sur une autre trajectoire. Il a fallu que je les répartisse. Donc, ça a été difficile et puis il y a eu la providence qui s'est offerte à moi, c'est-à-dire que le 87e jour, il y a un bateau océanographique américain qui passait par là et qui m'a ravitaillé. Et ça m'a permis d'abord de parler pendant une heure, de parler à des gens pendant une heure, de voir du monde. Enfin, ça a été un très très grand moment. – Jean-Jacques Savin, on va suivre évidemment 2021 pour ce prochain projet. Je voulais profiter de cette occasion Energy Observer qui prend la mer aujourd'hui à Saint-Malo pour reparler de votre aventure à vous, la traversée en 127 jours de l'Atlantique dans un tonneau. Objectif 2021 pour un trajet de Lima à la Polynésie, je le rappelle. On aura l'occasion de se reparler d'ici là. Bon courage dans votre recherche de financement, Jean-Jacques Savin. – Je vous remercie. – Pardonnez-moi, excusez-moi, parce que moi je connais votre histoire et je l'ai suivi juste d'un mot. Est-ce que vous pourriez rappeler votre âge ? – Je viens de le prendre aux 73 ans. – Voilà, et on va se lancer dans un tonneau sur le Pacifique. Jean-Jacques Savin, merci beaucoup. Merci pour cette bouffée d'oxygène ce matin. – C'est moi qui vous remercie ainsi que vos auditeurs. – Et à très bientôt, bon courage pour la suite 6h23.